On se rencontre avec un passionné d'histoire, passionné de littérature, passionné d'écriture, Patrick Bertoni. Bonjour Patrick, Alain Bertoni. Bonjour Philippe. Alors on va préciser qu'on est en direct depuis Meugev, vous connaissez Meugev vous ? Un peu. Un peu. Et alors vous avez créé il y a à peu près combien de temps ? A peu près 6 mois ? En décembre 2018. Un magazine, on le voit ici. Alors ce magazine, c'est vraiment le coup de cœur dans cette petite interview qu'on va faire ici. Histoire de Savoie. Alors ça c'est assez drôle parce qu'il y a un S, magazine d'actualité d'hier et d'aujourd'hui. Alors là vous racontez plein de choses sur les pays de Savoie, le Val d'Ost, un peu tout. Le S de Savoie, d'histoire, se justifie par le fait que ce n'est pas que de l'histoire avec un grand H, mais également des histoires des gens effectivement des pays de Savoie et de la Vallée d'Ost, l'une des plus vieillitaires de la maison de Savoie. Et donc c'est un mélange à la fois des deux, d'histoire avec un grand H et d'histoire avec un petit, mais qui ne sont pas pour autant petites, des gens du pays. Patrick Alain Bertoni, le passionné de Savoie, peut-être au niveau de la connaissance, vous connaissez à peu près tous ces pays de Savoie, beaucoup Patrick quand même. Beaucoup, et de mieux en mieux. Et de mieux en plus. Regardez, on est à Meugève ici pour faire l'interview ce matin, là regardez en direct, le paysage est magnifique. Cette terre de Savoie vous parle, vous pensez vous que les États de Savoie ont beaucoup marqué l'histoire d'aujourd'hui, c'est ça ? Oui, ils l'ont marqué, d'abord ça a été l'un des premiers États européens comprenant plusieurs territoires, un État bilingue, français-italien, et qui a pris fin avec l'annexion de la Savoie et de Nice, car Nice depuis 1388 appartenait de par sa volonté aux États de Savoie, qui a pris fin donc en 1860, et ensuite en 1861 avec l'unité italienne. Voilà, voilà un petit peu un aperçu Patrick Alain Bertoni, on rappelle qu'on est à Meugève, il y a plein de gens qui nous regardent, qui nous suivent ce matin déjà. Alors ce magazine, on va le préciser, c'est vraiment le coup de cœur, parce que c'est le troisième numéro, il vient de sortir, il est tout frais ce numéro. Tout frais, tout frais sorti de l'imprimerie. Alors on va préciser une chose, c'est que le contenu est très intéressant, parce que je butine là-dessus, il y a un article incroyable sur la cour d'appel de Chambéry, qui a failli disparaître combien de fois de son histoire ? Alors de mémoire, parce que l'article, je ne l'ai fait pas tous, et ce n'est pas moi qui l'ai fait, huit fois effectivement, depuis 1860 et l'année 1860, les États de Savoie a failli disparaître, et encore très récemment, deux fois depuis les années 2000. Alors ça c'est tout raconté là-dedans. Et puis il y a une chose extrêmement intéressante, nos amis suisses qui nous regardent aussi vont pouvoir témoigner, les Français aussi, Radio Sautens, comment on dit Sautens ? Sautens. Sautens, Radio Sautens, c'est un petit village, du canton de Vaud, c'est ça ? Exactement. Avec cette fameuse, alors moi je me souviens sur mon transistor à l'époque, Patrick, qui avait marqué Sautens aussi dessus, et je l'écoutais je me rappelle moi. Voilà, enfin ce n'était pas le nom de la radio, c'est pour ça qu'elle était appelée, c'était le nom du village dans lequel se dressaient l'émetteur, en fait c'était la radio suisse romande, et pendant la guerre, elle a joué, la Deuxième Guerre mondiale, un rôle imminent, notamment sous l'occupation, car René Payot, son chroniqueur, qui était directeur du quotidien du journal de Genève, tenait tous les vendredis soirs une chronique de politique internationale, et donnait au plus près les informations que l'occupant allemand et les autorités collaborationnistes du Vichy cachaient, et donc ça insufflait de l'espoir aux gens des territoires occupés. Article passionnant, passionnant, Ah voilà, c'est Payot, son prénom c'est René Payot. En plein de gens nous donnent le bonjour du Gers, bonjour des Gers, bonjour d'Argenta en Corée, c'est Daniel et Jean-Claude Alaphilippe qui nous saluent, il y a plein de gens, ça veut dire que ce magazine, on va préciser aussi, il intéresse tous ceux qui aiment l'histoire en général, et tous ceux qui aiment les territoires des pays de Savoie en fait. Exactement, l'histoire des pays de Savoie, des territoires des pays de Savoie, et les gens aussi des pays de Savoie, puisque vous avez l'histoire de gens du quotidien, de l'actualité, dans leurs activités, dans la rédaction de livres, puisque pas mal de gens écrivent dans ces territoires. Absolument, alors aussi un article très intéressant sur Notre-Dame de Toutes Grâces, si je ne me trompe pas, au plateau d'Assis, alors on va peut-être l'ouvrir, et là aussi on a un bijou, on est sur Passy, on est au pied du Mont-Blanc, regardez, regardez ça, alors il y a du Matisse qu'on reconnaît ici, il y a du Chagall ici, regardez ça, et tout ça c'est en pays de Savoie, et finalement il y a énormément de choses qui sont connues bien sûr, mais que vous mettez en valeur. Voilà, l'église Notre-Dame de Toutes Grâces au plateau d'Assis, la communion de l'art et du sacré, ça aussi ça méritait un article. Oui, bien sûr beaucoup de gens la connaissent cette église, mais beaucoup de gens l'ignorent, puisque si vous voulez la connaissance d'un jour n'est pas celle de plusieurs années après, sinon voire du lendemain, et donc c'est pour ça qu'on a consacré un article sous la plume de Michel Turc à cette église, qui est effectivement la communion de l'art et du sacré, puisque d'éminents artistes contemporains ont commencé à la décorer avant la Seconde Guerre mondiale, sa construction et sa décoration ont marqué le pas avec le conflit, et puis tout a repris à la libération, avec beaucoup d'entrains, et tout ça est lié naturellement à la vie des sanatoriums, puisque c'est un des aumôniers des sanatoriums dans lesquels étaient soignés les tuberculeux. Cet aumônier avait voulu que les malades aient sur place une église qui leur soit spécialement dédiée. Richard nous demande s'il y a un lien pour recevoir ce magazine, on le mettra le lien, on le mettra en ligne le lien. Alors il n'y a pas de lien, nous ne sommes pas... Mais il n'y a pas une page Facebook ? Il y a une page Facebook. On mettra le lien. Autrement vous pouvez commander le magazine à la société savoisienne de presse et d'édition. Voilà, bon, on mettra toutes les références, parce que c'est pas inquiet, etc. 56 enfants et 15 membres du personnel. Il y a un mémorial, vous y consacrez, c'est la catastrophe du roc des filles. C'était le 16 avril 70, de nuit, au plateau d'Assis. Et alors là, c'est très émouvant à lire, vous voyez, les documents d'époque retrouvés par Patrick Alain Bertoni. On n'en dit pas plus sur le magazine, parce que franchement, il faut aller le regarder, le voir dans toutes les bonnes... Chez tous les marchands de journaux des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, puisque nous avons choisi effectivement de faire confiance aux marchands de journaux, qui est aussi une espèce... C'est important, c'est important. Très important, les marchands de journaux qui jouent bien le jeu avec ce magazine de pays fait par des gens du pays, sur fond propre, sans aucune aide privée ni publique. Voilà qui est dit. Et si vous voulez l'aider, ce magazine, si vous aimez les pays de Savoie, si vous aimez, n'hésitez pas à contacter Patrick Alain Bertoni. Il mérite, on précise, c'est un collector à chaque fois. Ce n'est pas un magazine, on va dire, light, c'est un magazine lourd sans pages, c'est ça ? Sans pages, sans pages. On le garde, on le garde à la maison. Et il finit dans la bibliothèque en général. Écoutez, oui, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Patrick, cet amour des pays de Savoie, vous qui avez aussi des origines de l'autre côté, le Val d'Oste, les pays de Savoie, pour vous c'est la même chose Patrick. On salue ceux qui nous regardent d'ailleurs. Comme avait dit Nicolas Sarkozy lorsqu'il est venu pour le 150e anniversaire de l'annexion de la Savoie à la France, j'aurais aimé le Savoyard, mais je me suis racheté en épousant une Savoyarde de l'autre côté, c'est-à-dire une piémontaise. Moi je suis aussi un peu un Savoyard, même beaucoup de l'autre côté. Et puis c'est vrai, coup de cœur pour la Vallée d'Oste, qui je le rappelle, et c'était noté dans l'historique de la Vallée d'Oste de l'historien Jean-Baptiste de Thibier, est une des plus vieillitaires des États de Savoie, puisque dès 1032, et l'émergence de la maison sous l'égide, la houlette d'Himbert Ier au Blanchemin, et bien les Valdotins étaient citoyens de l'État savoyard. Voilà, Hélène Lallot nous dit soutien aux maisons de la presse, soutien à ceux qui font des belles choses, on le précise. Si vous avez une bibliothèque, commandez-le, si vous aimez l'histoire des pays de Savoie, il faut l'avoir, c'est vraiment le coup de cœur, parce que c'est très riche, ça se garde, et ça se lit sans modération, c'est ce qu'on peut dire. Exactement. Voilà, et bien ça fait partie des reportages qu'on voulait faire. Nous d'habitude on montre aussi des figures, des gens qui font la Savoie, ou les pays de Savoie, Hélène Valdos, comme vous, regardez, on est à Meugev ce matin, effectivement on nous parle de rafraîchissement, effectivement on a eu de l'orage ce soir, il y en aura encore ce soir, décidément une période assez orageuse. On rappelle qu'on a Patrick Alain Bertoni, le magazine s'appelle l'histoire de Savoie, on peut le commander, je crois que c'est, combien l'abonnement annuel ? C'est 4 numéros par an, on n'a pas dit rien. 4 numéros, frais de port compris, 30 euros, c'est-à-dire le prix du numéro, 7,50 euros pourcentage, et vous avez 3 mois pour déguster, c'est un gros steak de lecture, 300 grammes chaque numéro, et puis les numéros épuisés sont commandables, si j'ose dire, à la société savoisienne de presse et d'édition, vous trouverez toutes les coordonnées sur Facebook et dans ce qu'on appelle l'ours du magazine, c'est-à-dire les mentions légales. Voilà, la Savoie, c'est sous toutes ses formes, c'est les paysages, c'est les humains, c'est aussi les créations artistiques, la place du village sera toujours à côté de ceux qui font les choses, ce magazine s'appelle Histoire de Savoie, magazine d'actualité d'hier, d'aujourd'hui, c'est le numéro 3, il est en vente partout, on peut le commander, on mettra les références là-dessus, Patrick Alain Bertigny, en exclusivité pour nous. Le numéro 4, si vous permettez, Philippe, il paraîtra vers le 15 septembre 2019, le numéro 5 vers le 15 décembre et ainsi de suite. Vous êtes aux côtés du magazine, le magazine sera toujours aux côtés de la place du village, une émission authentique faite par des gens du pays, pour des gens du pays et même de beaucoup, beaucoup partout ailleurs. On aime les vrais gens qui écrivent aussi. Combien de pages nous dit Irène ? 100 pages, c'est ça la réponse. La 98 est toujours consacrée à une planche de dessin de notre ami Philippe André, qui a beaucoup d'humour, qui a une pâte à lui, mais on a également un autre dessinateur qui est Fuchs, François Fugier de Meugev, qui a illustré l'article sur la cour d'appel de Chambéry et son éventuel déménagement à Lyon ou à Grenoble. Voilà le dessin de Fugier. Ça, c'est frais. On voit Emmanuel Macron en Obélix, transportant sur son dos la cour d'appel de Chambéry, soit vers Lyon, soit vers Grenoble, car le danger persiste, effectivement, que cette cour soit un jour déménagée. Et c'est davantage qu'un service public, c'est un symbole des États de Savoie. Il faut le lire l'article, qui date effectivement du 16e siècle, pardon, et même avant, il y a toujours eu un conseil de juriste à Chambéry. Donc, c'est davantage un service public. Et puis, c'est aussi un service public qui a des emplois, qui a créé des emplois. Absolument. Yvette Coquillard nous dit qu'elle vit, bien sûr, on la salue, dans le Val d'Ostres. Est-ce qu'on peut le trouver, Patrick Alain-Breton, dans le Val d'Ostres ? Pour l'instant, non. Je suis désolé. Mais les Val d'Ostres peuvent s'abonner dans la mesure où le journal étant imprimé chez eux, à l'imprimerie Mouzoumetschi, lorsqu'il sort de l'imprimerie, nous leur livrons directement ce qui épargne des frais postaux relativement conséquents quand il s'agit de franchir les frontières de la France métropolitaine. Patrick Alain-Breton, il s'en magasine, on le rappelle, c'est le coup de cœur, parce que j'avoue que moi, j'ai un petit faible pour ce magazine parce qu'il est vraiment très intéressant, très riche à garder. Histoire de Savoie, magazine d'actualité d'hier et d'aujourd'hui, en ciosse pour le numéro 3 et le mois de septembre pour le numéro 4. Allez, on va saluer tous ceux qui nous regardent, vous êtes nombreux à nous regarder, j'aimerais le commander, je suis en 29, c'est le 29, c'est le Finistère. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est Jeanne Lorrain, Geneviève, qui veut le commander, alors comment elle fait ? Alors, Société Savoisienne de presse et d'édition, 3316 routes de chez Jandet, J-E-A-N-D-E-T, 7430 Aïs, pour le numéro en cours, malheureusement, l'envoi postal en nombre étant terminé, eh bien, c'est un petit peu plus cher, mais qu'elle se rapproche de nous et on verra ça ensemble. On mettra tout ça. Alors, on salue tous ceux qui nous regardent et nous disent à ce soir pour les orages, on sera probablement présents parce qu'on est présents depuis trois soirs. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'orages ce soir. On retrouvera d'autres pastilles puis on retrouvera régulièrement Patrick Alain Martoni, le passionné, puis on le retrouvera aussi en Val d'Or, on le retrouvera très prochainement aussi avec des pastilles sur cette page. Merci Patrick. À vous, Philippe. À très bientôt et puis bravo, bon vent à ce très, très, très beau magazine Histoire de Savoie avec un S à la fin, histoire, petite et grande histoire. Exactement. Bonjour de Quimperlé, on nous dit aussi merci à vous, à très bientôt, bonne journée, merci à tous et à toutes et bravo en tout cas au magazine et à toi Patrick. À toi.